On va tester aujourd'hui un ensemble clavier-souris à 26 euros gaming. Alors, d'habitude vous êtes plus habitués à des produits, des souris, des G502, des claviers G917, des trucs très très chers. En fait, moi je me suis posé la question, mais en fait, ces produits, qu'est-ce que ça vaut ? On voit ça tout de suite. Go ! Donc voilà, si je voulais vous faire ce test justement par rapport à ce clavier, donc un Rii. Donc c'est un clavier totalement chinois. Donc je l'ai acheté 26 euros et quelques, donc clavier-souris. Alors, il faut savoir que c'est un clavier rétro-éclairé, que la souris, elle a aussi une espèce de diode qui s'illumine, etc. Et moi, je voulais vraiment vous montrer ce truc et surtout tester, voir qu'est-ce que ça vaut en fait, qu'est-ce que ça vaut ce truc à 26 euros par rapport à un combi Microsoft qu'on achète même des fois plus cher. Disons-le franchement, le clavier, on en aurait au moins pour une quarantaine d'euros. Là, c'est du 26 euros. Alors, par rapport à tout ça, donc on va ouvrir ensemble la boîte. Vous voyez, le packaging est extrêmement simple. C'est tout simplement une petite boîte en carton. Vous voyez, le clavier est plutôt bien emballé. Sur la partie de droite, on a donc la souris. Donc, je vais vous zapper la petite partie enlevage du plastique et tout parce que ça fait un peu de bruit. Ok, donc une fois qu'on a tout retiré, donc on remarque que c'est un câble USB 2, tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, le câble a l'air un petit peu cheap, mais comme d'ailleurs le plastique qui est utilisé, c'est du gros plastique brillant. Par contre, au niveau de l'emballage, il faut préciser qu'il est prévu pour être utilisé un million d'heures. Ce clavier, donc même s'il a l'air complètement cheap, il a l'air de tenir. Donc, une fois qu'on a enlevé tout ça, il nous reste encore la petite souris. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, vous voyez, l'emballage n'a rien de particulier, du carton. Donc, maintenant qu'on a tout déballé, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc, comme je disais, la souris serait trop claire aussi. Alors, il ne faut pas tenir compte tout de suite de ce que je vais vous montrer parce que comme j'ai un Mac, le clavier ne se rétroéclaire pas, puisque la touche, en fait, ne fonctionne pas sur Mac. C'est bizarre. La souris, oui. Le clavier, non. Donc, je vais simplement le brancher sur ma console, ma Xbox One, tout simplement, qui fonctionne sous Windows et ça fonctionnera très bien. Je vous montre ça tout de suite après. En premier lieu, je vais vous brancher la souris et on verra ensuite qu'est-ce que ça donne au niveau du clic, au niveau du son du clavier. C'est pour que vous puissiez vous donner une idée de la qualité du produit. Donc, là, c'est la souris une fois branchée. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des... Elle est légèrement rétro-éclairée. Donc, elle tient bien en main, je trouve. Elle a une bonne maîtrise au niveau des doigts. Ça se met facilement en place. Donc, là, je vous fais écouter le son de la souris. Ok, donc, comme vous avez pu le constater, ça a l'air quand même d'être de plutôt bonne qualité. Alors, moi, je vais vous montrer ensuite le clavier. Donc, comme vous pouvez le penser, le clavier, c'est dans le même genre de facture. Donc, il m'a l'air un petit peu plus cheap que la souris. La souris a l'air de me mettre de meilleure qualité. Même si, encore une fois, le branchement, je pense que si on vient à coincer le branchement du haut, il viendra casser assez rapidement. Ce qui serait assez dommage en soi. Mais bon, encore une fois, c'est un ensemble à 26 euros. Donc, maintenant, je vais vous montrer tout de suite le clavier, ce que ça donne. Et franchement, il a l'air plutôt sympa pour un petit clavier comme ça. Ok, donc, comme vous avez pu l'entendre, c'est quand même de bonnes factures. Comme je disais avant, j'ai dû brancher ça sur ma Xbox One pour avoir le rétroéclairage sinon, il ne se serait jamais affiché. Donc, moi, je trouve que c'est quand même un bon ensemble. Après, c'est sûr qu'à 26 euros, on ne va pas trop en demander non plus. Mais effectivement, je trouve que c'est un bon ensemble, un bon petit truc au cas où si jamais il y a un problème avec nos claviers respectifs. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce plus vers le haut parce que ça fait toujours super plaisir. N'avez une suggestion, ça se passe directement dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce qu'il y aura encore beaucoup d'autres vidéos. Et comme je dis, ce n'est pas parce que ce n'est pas un produit haut de gamme que ça ne peut pas fonctionner, qu'on ne peut pas s'en servir. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Moi, je vous dis à une prochaine et à ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501